Alors, longue interview de Lewis après le Canada 2023. Alors, du coup... Ah, ça a été dirigé par Jenson Button. Putain, c'est assez long, hein. Waouh, ça va me prendre au moins 7-8 minutes, je pense. Bon, on va y aller. J'espère que c'est bien traduit, par contre, parce que j'ai quelques doutes, mais bon. Ça a toujours été une piste assez spéciale pour vous. Pas le résultat que vous vouliez entièrement, mais vous avez traité dur là-bas. Lewis a répondu, ouais, honnêtement, ça a été un super week-end pour nous. Je pense que nous nous efforçons lentement. Bon, on progresse. Je pense que les Astons ont pris une petite longueur d'avance ce week-end, lorsqu'ils ont ajouté les mises à niveau. Mais nous travaillons à faire avancer les choses. Juste avoir cette constance à être sur le podium ici à Montréal, qui est une ville tellement incroyable. Et nous avons une si grande foule ici chaque année. Alors, un grand merci à tous. Vous semblez être dans un très bon endroit. Il y a des progrès avec l'équipe. Toi-même, tu donnes tout. C'est un tel plaisir pour nous de vous voir en piste. Quels sont les domaines ? Ou vous pensez encore devoir vous améliorer par rapport à Red Bull et Astone ? Eh bien, tout d'abord, un honneur d'être là-haut avec ces deux champions du monde. J'étais vraiment excité d'être troisième et d'essayer juste d'être dans ce mélange. Mais malheureusement, nous n'avions pas le rythme aujourd'hui. Je pense que là où nous avons du mal, je veux dire, nous savions que ce week-end, ce ne serait pas notre meilleur circuit. Car nous avons du mal dans ces virages à basse vitesse en particulier. Et c'est vraiment là que je perdais contre Fernando et Max sur la traction, notamment au virage 2, à peu près à chaque virage. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire pour ajouter de l'appui à l'arrière de la voiture et un peu plus d'efficacité. Mais nous régressons, comme je l'ai dit, et je pense que nous y arrivons à un moment donné. Alors, nous régressons, non, quand même. La mauvaise traduction, nous progressons, pas régressons, justement, heureusement que non, du coup. Max était un peu parti, mais je pense que notre rythme était un peu plus proche aujourd'hui. On va dans la bonne direction. Lewis, viens vers vous maintenant, très bien. Ton troisième podium 2023, ton deuxième défilé. Quelle satisfaction cet après-midi vous a procuré. Un super week-end. Ah oui, donc d'accord, il y a une partie question de Jensen Button, ensuite conférence de presse. Ok, bon, c'était un super week-end, très difficile avec les conditions, mais on a aimé être dans la voiture à tous les instants. Et pour nous, d'être là-haut et de devoir de batailler avec Fernando Allen Stone et d'être sur la deuxième ligne, c'était génial. Et être sur le podium de course de filet, c'est vraiment fantastique. Nous étions également quatrième à Monaco, donc nous nous rapprochons définitivement. Ça va être une bataille de développement, je suppose que sur le reste de la saison. Je pense que l'équipe de Red Bull travaille déjà sur la voiture de l'année prochaine. Donc nous devons détourner un peu les yeux du ballon et nous concentrer sur l'année prochaine également. Oui, pour ça, il faut aussi performer en 2023. De toute façon, c'est trop tôt pour mettre toutes les ressources sur 2024, là. Il faut se servir de 2023 comme d'une séance d'essai. Testéliez-vous, quoi. Parlez-nous un peu de votre bataille avec Alonso. Quelles étaient les différences entre vos voitures à basse vitesse, arrière, son arrière, son arrière, son arrière, son arrière train à Fernando, waouh. Je veux dire, j'ai fait l'expérience de Der Max et son arrière est très fort. Son arrière ne bouge pas. Il tient probablement 10 longueurs de voiture sur moi, juste en sortant de virage. Je pense que Fernando est très très fort sur les freins, particulièrement très rapide dans les virages 10 et 2. À ces endroits, il me prenait d'énormes morceaux. Les questions dans la salle. Jesus Balsero Question pour vous trois. Quel sentiment ressentez-vous lorsque vous partagez une course à fond ensemble, les trois seuls champions du monde sur cette grille ? Surtout parce que vous n'êtes pas disputé tous les trois depuis 10 ans. Ou peut-être que Max et Fernando n'ont jamais existé. Le duel entre eux, quoi. Que ressentez-vous lors de ce genre de course ? Là, il n'y a pas vraiment eu de duel entre Verstappen et Alonso. C'est des duels à distance, tout ça. Il n'y a pas de bataille route contre roue, quoi. Il y en a eu une à peine entre Lewis et Fernando, une seule, quoi. Après, l'autre, il a cravache chez Fernando. Pas grand-chose à ajouter, mais je suis d'accord avec Fernando. C'est un privilège d'être ici pour combattre ces deux-là qui ont fait des choses incroyables dans leur carrière. C'était un top 3 assez emblématique. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un top 3 comme celui-ci. Je ne crois pas. Mais oui, j'espère qu'il y en aura plus. Et j'espère, comme l'a dit Fernando, qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Car nous avons pu converser étroitement et nous faire confiance. J'espère vraiment qu'à un moment donné, nous aurons des règles du jeu équitable dans nos voitures. Et puis, nous aurons une course beaucoup plus excitante à l'avenir. Question pour Lewis avec Red Bull, qui a remporté toutes les cours jusqu'à présent. Lewis, est-ce que c'est un sentiment de frustration qui s'installe dans le fait que vous ne pouvez tout simplement pas attraper Max ? Il n'arrive pas à l'attraper. Il va trop vite, Max. Au-delà, ce n'est plus une frustration. Si jamais ça l'a été. Tu sais comment c'est. Tu sais à quoi tu es confronté. Je ne peux rien faire contre leur incroyable performance. Il est probable qu'ils gagneront toutes les courses à l'avenir cette année. A moins que les Aston et nous ne mettions plus de performance sur les voitures. Ou que leurs voitures ne finissent pas. Ce n'est pas facile avec l'argumentation de trouver le niveau de performance dont ils disposent en termes d'avantages. Ils doivent avoir 30 points d'avance sur nous à certains moments du tour. Et nous aurons un travail à faire. Mais ce n'est pas frustrant. J'ai juste, comme je l'ai dit, hâte de... Je suis d'abord heureux d'être de retour dans le mix. Et j'espère qu'à un moment donné, nous pourrons avoir un peu plus de niveau. Afin d'avoir à nouveau les bonnes courses comme en 2021. Veuillez demander à Fernando. Fernando, sois toujours vrai et honnête. Qu'est-ce que ça signifie les mots ? Copie, laisse-moi faire. Quoi ? Je ne sais pas quelle était la question. Je ne l'ai pas comprise. Je n'ai pas compris si je suis honnête. Euh ouais, non. Je n'ai rien compris là. Ce que l'ingénieur lui a dit, que vous étiez en train d'attraper, vous étiez en moins de 2 secondes. Puis Fernando a dit, copiez, laissez-moi faire, laissez-moi. Je ne comprends pas à quoi ça sert. C'est un multi-frapponnement, donc il sait ce qu'il fait. Ah oui, d'accord, par rapport à ce que l'a dit. C'est comme une blague. Mais Pedro Fermin Flores, en fait, il est débile. Il est débile, quoi. Je ne comprends pas. Mais le mec, c'est quoi ces questions de merde ? Ah, euh... F1onil.fr qui a posé une question aussi. Et à quand T.B.F1 qui pose des questions à Lewis, là, hein ? J'ai pas le droit, moi ? C'est ça, hein ? C'est scandaleux. C'est la fête des pères aujourd'hui. On sait que ton père joue un rôle très important dans ta carrière. Surtout quand tu fais du karting. Quel est ton commentaire concernant l'influence de ton père sur le succès de sa carrière ? De ta carrière ? Oui, comme c'est Gala, bonne fête des pères. Mon papa, j'en ai parlé de ce matin, il a tout sacrifié pour que je sois ici. Alors je continue d'essayer de le rendre fier. Je sais à quel point c'était dur pour lui, avec tout ce qu'il a dû affronter lorsque j'étais jeune. Mais le rêve ultime est toujours d'être comme ton père, je veux être comme lui. Alors, dernière question, enfin on se rapproche de la fin. Lewis, maintenant que vous avez fait quelques courses avec les nouvelles mises à niveau de Mercedes, pouvez-vous simplement expliquer comment on se sent dans la voiture, maintenant, avant et après les mises à niveau ? Et deuxièmement, quelle est la prochaine étape sur votre liste de courses ? Parce que vous avez mentionné l'arrière-train supérieur des deux gars d'à côté de vous. Quel est l'arrière-train ? Quelle est la prochaine étape au-delà de ça ? En vérité, il n'y a pas une grande différence avec le début d'année. Il y a certains éléments de la voiture qui semblent différents, évidemment, avec la mise à niveau, mais c'est simplement juste un peu plus d'appui sur la voiture. Les caractéristiques de la voiture sont très similaires à ce qu'on avait plus tôt dans l'année. Donc, pour la voiture de l'année prochaine, vous devez enlever beaucoup de ces différentes choses et échanger avec certitude. Ce n'est certainement pas la voiture qui, en termes de caractéristiques, sera capable de battre les Red Bulls pour l'instant. Et donc, nous travaillons là-dessus. Par exemple, c'était très chaoteux, cette piste, je pense, que tout le monde avait du mal, mais notre voiture était très raide. Mais je pense que nous étions tous aux prises avec la rigidité de la voiture. Mais aujourd'hui, c'était chaoteux. Parce que c'est la chose qui, je dirais, c'est quelque chose que je n'aime pas non plus, que je n'aime pas le plus dans cette génération de voitures, n'est-ce pas ? A l'époque, la ligne droite était lisse. Je veux dire, ta génération. Max Rastappen, c'est une grande différence par rapport à quoi ? 2016-2017 ? Euh, oui. Ok. Commence pas à faire chier, Max. Attention à ce que tu dis, hein. Provoque pas, hein. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par chaoteux, honnêtement. Est-ce que ça rebondit ? C'est raide ? Je pense que c'est ça, ouais. C'est ça, très raide, ouais. Je pense que la voiture, elles sont trop raides, en fait, ces voitures. Trop dures, quoi. C'est le problème de cette réglementation qui, au final, bon, on peut en revenir dessus, hein. Mais est-ce que c'est vraiment une réglementation révolutionnaire qui va changer le spectacle en F1 ? Je suis pas sûr, au final. C'est un peu un semi-échec, hein, je dirais, quand même, cette réglementation. Alors certes, ils arrivaient à se suivre dans les virages, mieux. Mais bon, en ligne droite, on a l'impression que sans DRS, ils arriveraient jamais à se dépasser, en fait. Bon, bref, voilà pour cette interview complète. Dites-moi si vous avez resté jusqu'au bout, hein. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai que les traductions un peu bancales, par endroits, c'est un peu compliqué, des fois, de tout lire. De changer les mots en temps réel, en plus, pour vous traduire ça bien. Mais bon, voilà. On a réussi, quand même. Allez, bye bye. Merci. Merci.